Je crois que c'est pour le travail. Non, dis-lui que je suis dans mon fauteuil. Oui, il vient tout juste de rentrer. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai dû mal à croire que je suis assis à table. Des espions. Je ne suis qu'un homme d'affaires. Exactement. Vous êtes un civil, donc le KGB ne surveillera pas. Vous rendriez un service à la Grande-Bretagne. Je ferai quoi au juste ? Je suis simplement ici pour ouvrir une porte pour vous sur l'offre des meilleurs fabricants dans l'Ouest. D'accord, mais est-ce que je mets ma vie en danger ? Si cette mission était un tant soit peu dangereuse, vous êtes le dernier homme que j'enverrai. Portez-la en tout temps quand vous serez à Moscou. Quoi ? Ça envoie des fléchettes empoisonnées ? Chaque personne que vous rencontrez présumez que c'est un agent du KGB. Chaque citoyen russe est un œil de l'État. Vous ne serez qu'un messager. Un messager ? Pour des secrets russes. Et à partir de maintenant, vous devrez vendre une seule chose. L'idée que vous êtes un homme d'affaires ordinaire et rien d'autre qu'un homme d'affaires ordinaire. Les armes de destruction doivent être abolies avant qu'elles ne nous abolissent. Je te demande d'arrêter d'aller à Moscou. Tu ne peux pas faire ça pour ta femme. Je ne voulais pas que tu sois mêlée à ça. Et si je me fais prendre, il m'exécuterait, c'est ça ? Créville, nous ne pouvons pas faire ça. Si l'inverse se produisait, Tenkowski vous abandonnerait ? Je sais que jamais il ne me laisserait mourir. Je ne l'abandonnerai pas. Je vous offre de ramener la plus précieuse source de renseignements soviétiques que vous avez à un moment où une guerre nucléaire se prépare. Nous ne sommes peut-être que deux personnes. Mais c'est comme ça que les choses changent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501